Hector Obalk, pour vous, le plus beau musée du monde est ? Le Louvre. Le Louvre, définitivement. Oui, définitivement. Sans hésiter un millième de jour. Sans hésiter. Maintenant, il y a plein de musées que j'adore, qui n'ont pas une palette aussi grande que celle du Louvre, comme le Prado, qui est vraiment concentré de chefs-d'oeuvres extraordinaires. Vous savez, la National Gallery à Londres aussi. Il y a une dizaine comme ça. Il y en a d'autres qui ont des conditions de visibilité un peu tristes, comme les musées italiens, mais qui sont extrêmement riches dans leur collection. C'est normal. Alors, d'autres qui ont des conditions de visibilité extrêmement bonnes, comme le musée allemand. Mais des collections médiocres, c'est ça ? Non, non, il ne faut pas exagérer. Ils sont très nombreux en Allemagne. Il y a quand même deux, trois bonnes collections, notamment Dresde, Berlin et Munich. Mais ils ont une lumière zénitale, etc., que n'ont pas les palais dans lesquels sont exposés les oeuvres italiennes des musées italiens. Mais, par exemple, le Louvre. Vous dites, effectivement, sans conteste, que c'est le plus beau musée du monde, mais on pourrait optimiser son aménagement avec, par exemple, des estrades en hauteur, pour mieux apprécier les grandes toiles. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est très juste. Elle est très forte, madame. Elle est très forte, très forte. Thierry Descends n'a qu'à bien se tenir. En effet, je trouve que, dans la groupe, c'est un problème qu'on a. Vous voyez un tableau. Il y a une vitre. Déjà, c'est très chiant. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Vous vous approchez du tableau pour essayer de voir le détail. À ce moment-là, vous levez la tête au ciel et vous avez le tableau en perspective. Et puis, surtout, vous avez... C'est emmerdant. Alors, du coup, vous vous reculez. Mais malheureusement, quand vous vous reculez, un, vous n'avez pas l'estrade qu'il faut pour être au milieu d'un tableau qui est grand. Et surtout, vous avez le logo vert de l'issue de secours qui vient vous emmerder. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, c'est une frustration de regarder un tableau quand on est au Louvre dès que ce tableau est un peu grand. Si on permettait d'avoir une estrade, un truc qui serait comme ça, c'est-à-dire comme deux marches d'escalier. On n'est pas en télé, alors que là, le geste des auditeurs... Comme si vous aviez imaginé quatre marches d'escalier, d'accord ? Ou des doubles marches qui feraient qu'il y en aurait moins. On peut s'asseoir un petit peu. Donc, vous aurez un podium, exactement, et qui serait tout le long de la grande galerie. Vous savez que vous pourriez être à deux mètres de haut ? Et deux mètres de haut, c'est génial. Lorsqu'on va admirer, par exemple, le sacre de Napoléon, qui est gigantesque. Il y a un milliard de détails qui nous échappent. Oui, et puis surtout, on a besoin d'être au niveau du tableau. On est obligés d'avoir les yeux qui soient au niveau. Si le tableau, il fait 5 mètres de haut et que vous, votre œil, il est juste à 50 centimètres de haut, ça ne va pas, à 50 centimètres au-dessus du bas du tableau. Donc oui, en effet, je suis pour, je milite pour cette idée dont personne ne parle jamais, et sauf vous, aujourd'hui.